et ben c'est parti et ben déjà bonjour shana comment ça va en cette période de confinement bonjour tout le monde ben ça va on essaye de s'occuper comme on peut voilà je suis à miami dans un très bel appartement je peux pas me plaindre parce que je sais qu'il ya des gens qui vivent des choses pas très faciles qui sont fermés dans des endroits qui sont très petits où ils sont beaucoup donc j'ai déjà la chance d'avoir un appartement qui est très aéré très grand très belle vue sur mon balcon donc du coup on va dire que ça va déjà ça c'est une chose très positif dès que je me réveille il fait tout le temps soleil donc on va dire ça c'est une chose très positive et ensuite je fais plein de choses pour m'occuper pendant le confinement donc donc ça va plutôt ça va bon bah nickel alors et qu'est ce que tu fais de ton quotidien parce que j'ai vu que tu fais des vidéos des cours mais quand tu fais pas de sport qu'est ce que tu fais pour t'occuper alors quand je ne fais pas de sport qu'est ce que je fais pour m'occuper et ben je fais par exemple de la cuisine parce que j'essaye de manger correctement parce que voilà c'est important pour éviter de tomber malade et puis de toute façon c'est mon quotidien dans ma vie de tous les jours je vais dire ensuite bah voilà je m'amuse à faire des make-up très artistique parce que en fait je savais que je dessinais de base mais je savais pas que je savais faire des make-up comme ça artistique et je me suis lancée je me suis dit tiens c'est pas mal du coup je m'occupe beaucoup sur tiktok voilà je m'occupe beaucoup sur tiktok et après voilà je m'occupe de mes chiens je me fais un petit peu bronzer le matin parce que j'ai un balcon très ensoleillé donc voilà il y avait plein de choses à faire ça va alors et c'est quoi le plus dur au final parce que s'il y a le soleil s'il y a de l'occupation il y a quand même quelque chose de dur non dans ce confinement bah c'est que je suis toute seule tous les jours donc ça c'est vrai que c'est pas facile parce que je parle à un téléphone tout le temps j'appelle mes amis en festime ma famille mon neveu ma nièce voilà les enfants je suis contente heureusement que j'ai mes chiens mais c'est vrai que le fait d'être toute seule ça va faire un mois je suis enfermée chez moi seule voilà j'essaye de rester positive et heureusement que j'ai les festimes parce que ça serait vraiment horrible puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas rester seule donc voilà on fait avec vive vive la technologie du coup et du coup le confinement il est un petit peu quand même lié à l'utile et à l'agréable pour toi parce que je vois que bah tu fais quand même des cours là tu nous as proposé un live instagram pour donner des cours demain mais tu fais aussi des vidéos donc est-ce que c'est une idée qui t'est venue à cause du confinement où tu avais déjà envie de faire des cours parce qu'il me semble que tu avais déjà fait des cours avant de lancer ta chaîne youtube est-ce que tu fais un peu plus est-ce que les gens sont plus en demande comment ça se passe pour toi et bien c'est vrai que du fait que les gens sont fermés que moi je suis enfermée chez moi et que j'ai normalement l'habitude d'aller à la salle de sport pour faire mon sport je me suis dit pourquoi pas partager ça avec tous mes petits soldats je les appelle mes petits soldats parce que je suis caporelle crès quand je fais du sport avec mes traits noirs là pour venir les motiver parce que j'imagine que les gens n'ont pas trop la motivation c'est difficile en étant informé à la maison d'avoir la motive de faire du sport il suffit qu'en plus tu viens de t'embrouiller ton mec ou j'en sais rien c'est encore pire donc du coup je me suis dit il faut que je trouve une solution déjà pour moi parce que j'ai du mal à me motiver d'être seule à la maison donc déjà de me mettre en tenue pour pouvoir faire le sport avec mes petits soldats et ben du coup je n'ai pas le choix que de moins me motiver donc déjà c'est important ça me permet de garder la ligne et d'avoir un certain rythme et puis je me dis au moins c'est cool on peut partager ensemble et au moins on lit l'utile à l'agréable entre guillemets quoi mais c'est vrai que ça m'est venu l'idée du fait que je suis enfermée à la maison de faire des lives de sport par rapport au confinement quoi donc ça c'est bon et c'est mauvais côté certes faut voir aussi le positif faut essayer de positif cette période c'est ça et en parlant de live insta il y a aussi eu pas mal d'articles qui sont sortis des grosses annonces Shana bientôt en couple etc c'est quoi cette histoire de live où on parle de Shana qui est en couple d'un rapprochement qu'est-ce qui se passe pendant ce confinement je veux le fameux d'histoire comment ça bientôt en couple ah bah ce qui paraît il y a des petits crush qui se passent etc avec un certain jeune homme comment il s'appelle ce jeune homme on me dit à l'oreille t'es un petit Jonathan Mathias ok je vais répondre à ça alors en fait c'est vrai que du fait qu'on est tous enfermés à la maison on a tous eu cette idée de faire des lives où on se confie un peu les uns aux autres et vu que les gens qui nous suivent ça les intéresse du coup on en profite pour faire des lives et pour raconter un petit peu nos histoires et c'est vrai que voilà que John c'est quelqu'un qui serait susceptible de me plaire après je l'ai jamais vu en vrai donc je ne sais pas on a eu pas mal d'échanges on a parlé mais après c'est voilà c'est quelqu'un qui vient de se séparer donc il est dans une situation qui n'est pas facile enfin que ça soit pour lui ou elle mais sauf que bah Sarah je ne la connais pas donc je peux pas voilà mais j'imagine qu'ils sont dans une période qui est un peu difficile donc du coup voilà tranquille mais après c'est vrai qu'on est allé on a déjà fait un live ensemble parce que en fait les gens n'arrêtaient pas de nous demander j'étais avec Toto en live en fait Toto bien sûr qui a commencé à débattre sur le sujet et moi en rigolant j'ai dit que je ferais de John mon quatre-faire pour rigoler alors de là ça s'est pas arrêté du coup tout le monde nous a demandé donc du coup on a fait un live pour montrer aux gens voilà quoi on discutait maintenant je suis ni en couple ni voilà c'est vraiment tranquille dans tous les cas mon temps que j'ai pas vu la personne en vrai je sais pas du tout ce que ça peut donner mais malgré que c'est un garçon que très très bien j'ai rien à redire mais voilà quoi c'est tranquille je ne sais pas ah mais tout va très vite sur internet hein ça va plus vite qu'à la musique ah c'est un truc de ouf c'est genre les gens nous disent déjà il y a des comptes des comptes Instagram Shanna Jonathan qui se sont créés avec des photos de nous et tout j'ai dit mais ils font des montages où ils nous mettent à côté et tout alors que enfin j'ai dit mais ça va trop vite genre on n'a plus de choix de choisir avec qui on a envie d'être ou pas entre guillemets quoi voilà en fait on vous fait la sélection en mode ce qui match bien ensemble on les met ensemble c'est ça non mais c'est mignon c'est mignon oui du moment que ça reste bienveillant ça va après tout oui voilà c'est ça et en parlant une petite dernière question sur tout ce qui est information de Instagram confinement etc toi qui a été avec AD toi qui vis aux Etats-Unis t'as dû certainement entendre parler du AD show tu vois qu'aux Etats-Unis il y a le Tory Lanez show aussi enfin toutes ces filles qui twerk etc toi est-ce que tu peux comprendre cet engouement ou cette polémique qu'il peut y avoir autour et comme tu connais en personne AD est-ce que tu prends ça comme quelque chose de malveillant ou fidèle à lui-même c'est quoi ton avis sur tout ça ? je dirais que c'est beaucoup plus dans la culture américaine de faire des choses comme ça d'ailleurs Tory Lanez il habite à 5 minutes de chez moi quelqu'un que je connais j'ai déjà été sur ses tournages de ses clips je lui dis bonjour quand je le croise mais c'est ici c'est une culture le twerk entre guillemets c'est abusé quand je dis une culture mais c'est très normal plus tu twerk entre guillemets plus t'es cool pour les gens on va dire quand t'es une fille donc c'est vrai que ici aux Etats-Unis c'est une mode c'est un effet si tu fais ça t'es cool t'es pas mal vu on va pas dire t'es une pute ou t'es une fille facile c'est une danse pour les gens ici toutes les poules parties toutes les bottes parties les gens font toutes les filles twerk c'est normal maintenant on est aux Etats-Unis le problème c'est que de faire ça en France que fait Adrien je pense que ça lui correspond c'est quelqu'un qui s'en fout de ce qu'on peut dire de lui donc d'un côté il a raison parce qu'il fait ce qu'il a envie maintenant le problème c'est que le public qui suit qui suit Adrien ou les personnes comme nous n'est pas spécialement un public qui a l'habitude de voir ce genre de choses donc je comprends que ça choque je comprends moi la première je suis la première quand je vais en soirée ici ça m'arrive de twerker parce que c'est comme ça ici c'est cool en fait mais c'est vrai que en France on est très fermé à ce niveau là je peux comprendre parce que ça peut passer pour quelque chose d'irrespectueux qu'on ne respecte pas la femme etc j'ai beaucoup aimé la vidéo qu'a fait Adrien sur son mur où justement il met le style de personnalité qui regarde son AD show parce que c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a des gens qui vont comprendre il y a des mecs qui vont venir pour se régaler à regarder il y en a qui vont être choqués il y a des petits jeunes qui ne comprennent pas spécialement que c'est parce que ça paraît pour un acte une danse très sexuelle c'est ce que ça est en tout cas c'est vrai mais moi ça ne me choque pas plus que ça maintenant que ça soit fait vraiment comme ça ouais je me dis on est quand même en France malheureusement on n'habite pas aux Etats-Unis donc on ne peut pas faire ce qu'on a envie mais après bon moi ce n'est pas moi que ça va choquer j'habite ici tout le monde fait ça donc bon voilà quoi je vois donc quand tu vois les critiques toi tu comprends qu'il ne fait pas ça dans un sens où il respecte tu etc connaissant la personne aussi ça reste fidèle à lui-même oui voilà c'est un peu fidèle à lui-même Adrien n'est pas quelqu'un qui n'est pas respectueux maintenant c'est vrai qu'il parle de sexe souvent c'est sa personnalité il est comme ça et pour lui la vie elle est comme ça ce n'est pas pour autant je pense qu'il manque de respect aux gens ceux qui ont envie d'aller voir allez-y ceux qui ne sont pas contents ne regardez pas voilà c'est tout en fait tout simplement et du coup moi Shana je te prends un petit peu pour mon allié du confinement parce que oui tu fais des lives mais tu as ta chaîne YouTube quand même où tu nous fais des cours et je trouve qu'ils sont très bien faits d'ailleurs parce que j'essaie d'en suivre mais c'est très bien fait en tout cas et est-ce que toi tu veux un peu t'éloigner de cette image peut-être de candidate de télé-réalité parce que c'est vrai que depuis quelques temps entre ton livre, la musique les vidéos YouTube enfin tu as toujours eu des chaînes YouTube d'ailleurs par ailleurs même avant la télé-réalité il me semble par rapport à la content etc oui j'en avais déjà une voilà est-ce que tu veux un peu plus cette on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui influenceuse parce que c'est vrai que tu donnes des conseils aussi culinaires etc toi c'est quoi ton objectif actuel est-ce que c'est une nouvelle vague une nouvelle Shana qui est en train de se préparer notamment grâce au confinement explique-moi un petit peu en fait j'ai toujours eu ce truc de savoir faire plein de choses et que je suis quelqu'un qui adore le partage qui aime partager qui aime aider j'adore aider et en fait je me suis dit je cherche pas spécialement à m'évancer de la télé-réalité parce qu'on m'en a proposé encore une bon je dirais pas ce que c'est je suis pas contre de faire ça parce que en fait au final les gens qui se cachent derrière ce truc comme j'ai pu l'être je vais être honnête à un moment donné de ma vie parce que j'en avais marre qu'on me mette cette étiquette de télé-réalité le truc qu'il y a c'est qu'aujourd'hui les gens de la télé-réalité évoluent ont des business et les gens voient ça vraiment comme une réussite donc je trouve que c'est un petit peu différent donc dire que j'ai envie de m'évancer un petit peu tout ça j'ai 2,8 millions de personnes sur Instagram c'est grâce à ça donc en gros pourquoi me mettre de côté par rapport à ça en me disant la télé-réalité, la télé-réalité non c'est juste que en fait j'ai envie de m'exprimer en me disant je donne des cours de sport parce qu'on me pose beaucoup de questions au niveau de mon corps de comment j'arrive à le garder etc donc je vais simplement donner les conseils possibles autant sur le sport sur l'alimentation et aussi sur de qui je suis exactement depuis que j'ai fait la villa c'est pour ça que j'ai écrit un livre juste pour partager avec les gens en utilisant les plateformes qui sont adaptées justement comme Youtube par exemple ou TikTok qui permet de m'exprimer parce que j'aime danser faire du make-up donc cette plateforme là elle est plus pour les trucs que je vais faire un peu drôle un peu voilà et Youtube plus spécialement pour donner mes recettes de cuisine voilà vraiment les vrais conseils que je peux donner avec des longues vidéos et j'essaye d'utiliser un maximum de plateformes un maximum de choses pour justement donner mon savoir-faire pour ceux qui sont intéressés tout simplement mais j'ai pas spécialement envie de dire voilà j'ai fait de la télé maintenant je veux ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie parce que j'en avais marre qu'on me tacle qu'on me dise des trucs et bon c'est une période où j'étais pas très bien non plus mais non je suis pas contre ça au final c'est ça qui nous fait connaître et c'est ça qui nous a permis d'avoir tous ces gens derrière nous et tous ces gens qui nous suivent ont changé notre vie clairement parce que si on avait pas autant d'abonnés autant de personnes qui nous suivent on n'en serait pas où on en est aujourd'hui et ces gens là ils ont envie de nous voir à la télé aussi donc bon aujourd'hui je suis pas mariée j'ai pas d'enfants j'ai pas de trucs qui me disent bon bah t'es limitée dans ce que tu vas faire et puis de toute façon la télé non bah non en fait donc voilà c'est pour ça que je fais tout ça j'allais un peu tout en fait si c'est possible de le faire je vois et est-ce que maintenant que tu as fait la vie là tu penses qu'on va avoir une autre chaîne parce que oui t'as eu ton coaching on a découvert une autre personne puisqu'on a découvert Alicia grâce à cette émission est-ce que tu penses que ton prochain tournage sera différent maintenant que tu as eu la vie là dans ta vie bah honnêtement c'est vrai que depuis que je suis sortie de la vie là avant de faire la vie là je suivais un coaching parce que voilà j'étais quelqu'un qui était parfois dépressif je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça et c'est vrai que je dirais que la force des deux ensemble c'est à dire du coaching que j'ai suivi plus la vie là où j'ai pu m'exprimer parce que j'en avais marre qu'on m'insulte et que personne ne comprenne réellement qui j'étais à l'intérieur et que je me cachais derrière cette image je suis devenue quelqu'un qui a un petit peu plus de recul sur les choses je me prends moins la tête je m'énerve moins facilement donc je pense que oui si je dois faire un prochain tournage on va me voir un peu comme on m'a vu dans la vie là mais un peu plus voilà j'espère ne pas me mettre en couple assez rapidement parce que c'est vrai que ça casse un peu le truc ça c'est c'est un peu chiant on est dans un monde c'est vrai que quand je me mets dans une relation je suis vraiment à fond et du coup j'ai du mal à faire la part des choses entre bon t'es à la télé tu dois t'amuser quand même entre guillemets en respectant la personne et donc c'est un peu j'espère voilà la prochaine que je vais faire où je ne serai avec personne parce que je suis un peu un cœur vertigeau et au moins je vais créer mon expérience pleinement et qu'on voit un petit peu le côté un peu drôle que j'ai parce que je ne le montres pas spécialement mais c'est vrai que je n'aime pas à me prendre la tête j'aime bien faire des blagues j'aime bien voilà quoi donc je pense qu'on verra oui elle est beaucoup plus Alicia je sens que tu es un peu plus épanouie moi personnellement après je ne te connais pas mais je vois que tu fais un peu plus ce qui te plaît depuis quelques temps parce que entre rien que par exemple les make-up de dessin tu avais un Instagram où tu montrais ton dessin donc il y avait le côté artistique tu nous as montré les corps de la musique mais c'est vrai qu'avant il y avait beaucoup plus de critiques maintenant maintenant que tu es partie aux Etats-Unis aussi ça fait un moment que tu es aux Etats-Unis mais tout ça en fait c'est trois ans voilà et j'ai l'impression que depuis tous ces derniers mois dernières années je ne sais pas si c'est aussi grâce à la villa mais je sens que tu fais un peu plus ce qui te plaît j'ai l'impression sur les réseaux tu es un peu plus enfin tu fais plein de choses mais je te sens un peu plus en fait ouais le problème c'est que je m'étais tellement fait je vais parler clairement défoncée sur les réseaux parce que je me suis séparée parce que je mets des photos en maillot de bain parce que les gens ne comprenaient pas spécialement dans quel état d'esprit j'étais j'ai essayé je pense de me cacher et de faire croire que j'étais heureuse et épanouie etc alors que ce n'était pas le cas j'étais complètement perdue je suis partie aux Etats-Unis c'était la débandade j'étais comme dans des clips tous les jours dans ma tête c'était tout ce que j'ai toujours voulu avoir je l'ai eu mais c'est arrivé tout d'un coup du coup j'étais complètement perdue dans ma vie je ne savais plus quelle direction je devais prendre et c'est la raison pour laquelle j'étais pas très bien non plus même si personne le savait j'étais pas bien et tout ça a fait que j'ai décidé de faire un travail sur moi de suivre cette thérapie pour aller mieux pour comprendre qui j'étais réellement et voilà c'est un tout quoi depuis la suite de la villa j'ai eu un déclic depuis ma séparation avec Ayoub où en fait je me suis dit à partir d'aujourd'hui je vais être la personne que je suis réellement à l'intérieur je vais faire tout ce que j'ai envie ceux qui sont contents j'ai toujours fait quand même ce que j'avais envie c'est à dire de mettre des photos hyper sexy des trucs il y a des gens qui n'assument pas et moi je l'ai toujours assumé mais c'est vrai que je suis vraiment beaucoup plus épanouie beaucoup plus posée beaucoup moins énervée beaucoup plus je sais pas c'est beaucoup mieux beaucoup plus épanouie je pense que c'est ça je trouve que ça se ressent également même que ce soit dans tes stories etc enfin ça fait un moment que je suis tout ça quand même et je sens quand même que t'as l'air plus épanouie après je me fais pas l'avocate du diable je me permets pas de tirer des conclusions mais en tout cas de mon point de vue et de mon oeil neutre je trouve qu'il y a quand même une évolution un peu plus plus heureuse on va dire ok merci ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça